Bonjour et bienvenue, ce tutoriel vous est offert par mademoiselleweb.com Ce que nous allons voir aujourd'hui c'est à quoi sert WYSIWYG Web Builder Donc WYSIWYG Web Builder, déjà tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire WYSIWYG ? Ça veut dire What you see is what you get Ce qui en français veut dire ce que vous voyez et ce que vous obtenez Ça veut dire que c'est un logiciel qui va nous permettre de faire des créations de pages internet sans avoir à connaître le programme HTML Je m'explique Voici par exemple un exemple d'une des pages de mademoiselleweb.com qui contient des éléments que vous voyez que je peux déplacer et faire glisser Donc voilà, on prend des photos, du texte, des logos, etc. Donc c'est grâce à WYSIWYG Web Builder que j'insère chacun de ces éléments Je trouve les éléments sur ma gauche et je les insère sur ma page et je crée ainsi les couleurs, le texte, les photos et le design de mon site Ça c'est très facile d'utilisation et c'est grâce à WYSIWYG que je peux le faire Mais que fait WYSIWYG en fait en arrière plan ? Et bien cette page WYSIWYG la décode et la transforme en code HTML pour moi Et je vais vous montrer un petit peu l'arrière plan d'une page comme celle-ci Puisque ici je vous montre tout le code que crée WYSIWYG Web Builder en arrière plan Donc en fait quand on est un informaticien et bien on crée des sites internet en connaissant directement le langage HTML Et en sachant coder, insérer des images, insérer du texte en utilisant ce type de langage Et quand on est débutant et qu'on n'a pas envie d'apprendre le langage HTML parce que c'est quand même un petit peu fastidieux Et bien on utilise des logiciels WYSIWYG qui vont en fait nous permettre d'avoir à l'écran ce que l'on veut Et ne pas se préoccuper de ce qui se passe au niveau du langage HTML Puisque c'est lui qui va faire tout ça tout seul et publier les pages directement sans qu'on ait besoin d'apprendre Donc là je suis toujours sur la même page et si j'étais un vrai informaticien j'aurais dû faire tout ça avec mes petites mains et taper tout ce texte Mais comme on a envie d'aller très vite et qu'on n'a pas très envie de prendre beaucoup de temps à apprendre tout ça Et bien on utilise WYSIWYG Web Builder numéro 6 pour pouvoir facilement créer un site internet C'est un logiciel que vous pouvez utiliser gratuitement pendant une période de 30 jours Et vous avez ensuite la possibilité d'acheter la licence et ça coûte entre 28 et 30 euros Selon le taux de change puisque c'est un logiciel qui s'achète directement sur un site international Et je vous explique d'ailleurs sur la prochaine vidéo où aller le télécharger et comment l'essayer Vous pouvez l'essayer pendant 30 jours et vous amuser avec et voir si ça vous plaît et pouvoir créer votre site directement Voilà je vous remercie et on se retrouve dans les prochaines vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo !